Une mère Noël ou des moules frites sur vos chaussettes, une idée originale pour vos derniers cadeaux de Noël ou encore sacs ou accessoires pour des achats plus tardifs que l'année dernière, remarque cette commerçante. La fréquentation a baissé mais le panier moyen a augmenté. Le fait est qu'avec le télétravail, les gens viennent un peu moins. Mais je pense que la semaine prochaine, à partir de demain, avec les écoles qui sont fermées et les parents qui sont en télétravail, je pense qu'on va avoir plus de monde. Plus de temps donc, alors pourquoi pas envisager un cadeau personnalisé ? Il suffit de traverser la rue pour trouver l'idée. Le client vient avec son projet, on lui design sur notre ordinateur et puis on le concrétise soit en broderie, soit en impression. Et ici on est sur une broderie. Une initiative fait maison dans ce magasin qui correspond à la demande de la clientèle. On peut trouver en ligne mais on n'est pas sûr de la qualité. Donc ici, les gens nous font confiance et ils peuvent personnaliser leur textile en ayant quelque chose de palpable. Donc ça, je pense que par rapport à la concurrence web, on a ce petit plus conceptuel qui permet de convaincre les clients. Dans cette librairie, les clients commencent seulement à affluer à une semaine du réveillon. Il y a un truc complètement fou cette année qui a commencé l'année passée. Pour les jeunes, qui est l'attrait du manga, donc la bande dessinée japonaise, là c'est juste fou. Sinon, au niveau littérature, c'est très variable. C'est sûr que l'ensemble des prix fonctionne bien mais il y a d'autres merveilles au niveau romans, romans policiers. Mais il n'y a pas un thème qui ressort vraiment au-delà de tout. Un chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'année dernière pour ces commerçants. Mais ce qui est sûr, c'est que le Père Noël aura de quoi remplir sa haute cette année.